Bonsoir. Vous êtes-vous déjà demandé la manière dont a réagi le premier humain qui a regardé une goutte d'eau, mettons, au microscope? Ça devait changer du 9 à 5, pour le dire poliment. Bon, comme toutes les inventions, il faut le dire, souvent la vraie première personne, bien, elle est difficile à trouver parce qu'il y a souvent plusieurs inventeurs qui sont répartis dans le temps puis dans l'espace. Puis dans le cas du microscope, dont la mise au point, sans mauvais jeu de mots, s'est étalée sur plusieurs décennies, bien, c'est le cas. Le premier vrai microscope performant, utilisé par quelqu'un qui a littéralement changé la manière dont on voit le monde, c'est celui du Néerlandais Anthony Van Levenhoek, qui est un autodidacte. Il travaillait dans un atelier de drapillés. C'est un précurseur de la microbiologie. Il n'a jamais vraiment écrit de livres, juste des lettres. Disons que s'il était un savant aujourd'hui, qu'il faisait des découvertes, Anthony Van Levenhoek écrirait probablement des courriels, des tonnes de courriels. Et vu son enthousiasme à partager la science, c'est clair qu'il serait sur les réseaux sociaux. Et ce serait aussi quelqu'un probablement de très humble. Voici ce qu'il écrivait dans une de ses lettres. Il dit « Mon travail, que j'ai fait depuis longtemps, n'a pas été poursuivi pour gagner l'éloge dont je jouis maintenant, parce qu'il était connu, mais principalement d'un désir de savoir qui, je le remarque, réside en moi plus que chez la plupart des autres hommes. Chaque fois que j'ai découvert quelque chose de remarquable, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de mettre ma découverte sur papier, afin que tous les gens ingénieux puissent en être informés. » Fin de la citation. Vous écoutez Moteur de recherche. Et en ce bon vent vendredi soir, Moteur de recherche continue à répondre à vos questions en sciences, santé, technologie, consommation, environnement. L'invention de l'agriculture nous aide-t-elle à combattre la COVID? Si une apocalypse se produisait, aurions-nous tendance à nous réfugier dans les villes ou dans les campagnes? Quand et de quelle manière a-t-on découvert l'ovule? Vie, la vie secrète, oui, du renard arctique. Et finalement, qu'est-ce qui explique que certains champignons brillent dans le noir? Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon début de soirée sur les ondes d'ici première, avec, je l'espère, un rendez-vous qui va s'inscrire dans votre horaire, parce que dorénavant, nous sommes une émission, une vraie quotidienne, cinq jours, semaine. Donc voilà, chaque soir, vous commencez à le savoir également, si vous nous écoutez depuis longtemps. On a des trios qu'on choisit vraiment sur le volet. Trio apéro, on va le dire ce soir, dans ce beau vendredi, composé de Myriam Dagusan-Bernier. Bonsoir Myriam. Bonsoir Mathieu. On a également Charles Prémont. Bonsoir Mathieu. Salut Charles, qui ouvrait son micro, c'est chouette, c'est bien, c'est très bien Charles, que vous ouvriez votre micro. On a également Gabrielle Anctil, qui est là. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Gabrielle, ça fait deux fois qu'on se parle cette semaine. Je sais, je sais Mathieu. Si j'étais au secondaire, je pense qu'il y aurait des gens qui diraient, oups, ça se déclare. Est-ce que ça disait ça dans vos... Non, ça se dit pas à Montréal, ce genre d'affaire-là. En tout cas, pas dans mon école secondaire. Non, mais on parle d'Alma au Lac-Saint-Jean à la fin des années 80. On disait ça de gens où les choses se passaient, ça se déclare. En tout cas, bref. Je sais pas ce que je fais là. Bonsoir. Mais salutations à Marianne. Ça se déclare beaucoup avec Marianne des hôtels, effectivement. On va parler, Gabrielle, donc d'agriculture et de la manière dont ça nous aurait aidé à combattre la COVID. Il y a Charles à qui on parle dans quelques minutes. Il va parler d'apocalypse. Charles aime beaucoup tous ces sujets qui touchent à la science-fiction. Mais auparavant, j'ai lu les notes de... Je lis toutes vos notes, mais celles de Myriam. J'ai lu vos notes sur l'histoire de l'ovule. Et Myriam, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Ça traite de grenouilles et de taffetas. Oui. Et là, il faut que vous nous expliquiez, en fait, une anecdote savoureuse de l'histoire de la science. C'est que c'est en 1780, c'est un biologiste qui était aussi abbé et c'est Lazzaro Spalanzani. Et il a fait copuler des grenouilles et des crapauds ensemble pour comprendre la fécondation. Mais il a préalablement mis sur les crapauds des petits pantalons de taffetas. Pour récupérer le sperme des crapauds dans les shorts, finalement, les petites shorts. Et pour prouver qu'en fait, le sperme devait interagir avec les ovules, les ovocytes, je vais expliquer tout ça tantôt, pour faire une fécondation. Et il avait raison. Parce qu'il l'a fait après lui-même et ça a été la première fécondation in vitro. Il a mis des shorts de taffetas à des crapauds. Moi, je me demande comment, dans sa tête, il s'est réveillé un matin en se disant « Je le sais, je vais leur mettre des shorts. » Charles, je vous ai entendu pouffer. C'est une excellente histoire, n'est-ce pas? C'est assez fantastique. J'avoue que le moment Eureka, c'est quand même assez mystérieux. J'ai vérifié si c'était une blague plusieurs fois, mais ce n'est pas du tout une blague. Wow! Bon, et Charles, qui lit beaucoup de science-fiction, n'a jamais lu ça dans aucun de ses livres jusqu'à maintenant. Et Gabrielle, je pense que ça pourrait éventuellement vous faire une bonne question que vous ne vous posiez pas. Oui, absolument. Tous les jours, je m'émerveille devant la science. Oui, oui, oui. Tout ce qu'on peut y faire faire, franchement. Et les histoires d'éjaculation de crapauds dans des shorts en taffetas. Par un abbé. Par un abbé. Par un abbé. Et biologiste. Et biologiste. Oui, italien. Voilà. Pourquoi pas? C'est aussi ça, la science. Tout à fait. Voilà. Tout ça et bien plus dans cette édition du vendredi de Moteur de recherche. L'est-ce que ce qui n'a pas déjà donné Réaliséminle. C'est parti. Vous vous doutez sûrement que nous n'allons pas parler de The Sound of Music. Non, parce que c'est une question d'Éléonore Deslauriers qui nous écrit ceci. « J'ai remarqué que dans la majorité des films et des livres apocalyptiques, les gens se regroupent dans les villes en espérant s'en sortir. » On vient d'entendre la bande sonore d'ailleurs de The Day After. Donc, les gens se regroupent dans les villes en espérant s'en sortir, comme si la nature représentait une menace. Très, très, très chouette observation, Éléonore Deslauriers. Mais si une telle situation arrivait, croyez-vous que les gens auraient le même comportement que dans les films? C'est une question qui tombe vraiment dans le domaine d'intérêt de notre collaborateur Charles Prémont. Charles, rebonsoir. Bonsoir, Mathieu. C'est super intéressant, ça, comme question. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Éléonore, pour cette question-là. Évidemment, Mathieu, vous vous doutez que je n'ai pas trouvé une étude. Je vous fondais directement à cette question. Donc, j'ai eu envie de revenir à la base, à cette idée de concept de la ville. Et lorsqu'on parle d'œuvres post-apocalyptiques ou apocalyptiques, on parle surtout d'œuvres qui mettent en scène la fin ou une dégradation très importante de la civilisation. Et l'étymologie du mot civilisation est intéressante. C'est un mot assez récent qui date du 8e siècle et qui découle du latin civis, qui est le citoyen, ou encore de civitas, qui est la cité. Et de civis découle aussi civilis, qui veut dire être poli, de mœurs convenables, l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le civisme. Donc, c'est donc dire que depuis trois siècles, notre idée de la civilisation en Occident est vraiment attachée à cette notion des villes. Et on peut penser que c'est pour ça qu'elles sont centrales à des récits qui mettent à mal la civilisation. Il y a quelque chose de logique là-dedans. Léonore parle de fiction où les gens se rassemblent dans les villes, mais j'aimerais aussi souligner qu'il y a quand même plusieurs œuvres qui vident les villes. Au contraire, pour créer un effet angoissant, la ville vide est un lieu inhabituel, un lieu inquiétant. On a vu notamment A Quiet Place récemment, qui reprenait cette thématique-là. Tout à fait. Il y avait aussi le film 28 Days, ou 28 jours, le film de zombies, où on est dans Londres sans touriste. À l'époque, ça avait quand même été des scènes marquantes. The Last of Us aussi en jeu vidéo. Absolument. Mais là, vous me volez mes potches. Excusez-moi, je vous laisse parler. Allez-y, allez-y. C'est ça. Un autre point qu'apporte Eléonore, c'est l'idée que cette nature serait dangereuse. Ça, c'est vraiment une belle observation parce que c'est vrai qu'en Occident, on a longtemps opposé la nature vue comme cruelle et chaotique à la civilisation qui est vue comme ordonnée et sécuritaire. La culture s'est perçue comme un outil de l'homme pour domestiquer la nature, la servir à nos besoins, la rendre productive. Et il y a cette idée de combat. C'est repris dans plusieurs films, dans plusieurs îles. Ce combat entre les hommes et les forces de la nature et notre survie, en fait, dépend de qui va remporter la victoire. Et comme vous l'avez dit, il y a des hommes de science-fiction qui reprennent ça de The Last of Us. Je sais que vous aimez beaucoup ça, ce jeu vidéo-là. C'est un chef d'œuvre. Exact. Et surtout dans le 2, on a reverdi les villes. On arrive dans des villes où la nature a repris ses droits, un peu pour montrer que le combat de la civilisation a été perdu. Donc, d'un point de vue d'auteur, d'un point de vue purement narratif, les villes sont un symbole vraiment utile pour mettre en scène un monde post-apocalyptique ou encore ses conséquences. Mais est-ce que, par exemple, dans un cas où il y aurait une apocalypse éventuelle, est-ce que nos villes ne deviendraient pas dangereuses? Est-ce qu'on pourrait poser cette question-là? Bien, absolument. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. Et oui, tout dépend des apocalypses et de la vitesse où ça se passe. Mais en général, on peut croire que les villes seraient effectivement plus dangereuses que les campagnes. Il y a d'ailleurs des scientifiques de l'Université Cornell qui ont créé un modèle informatique qui simule une infestation de zombies. Et ils ont conclu que les villes, c'était les pires endroits où se trouver. Et même, j'oserais dire, pendant la pandémie de COVID-19, on l'a vu, le souvenez-vous, surtout au début, on voyait que Montréal et Laval, c'est quand même les lieux où les taux d'infection étaient beaucoup plus élevés que sur la Côte-Nord, par exemple. C'est qu'aussi, en situation apocalyptique, la ville comme outil de survie perd beaucoup de son utilité, en fait, parce qu'il y a chute des systèmes logistiques. Donc, la ville ne reçoit plus de nourriture de l'extérieur, ne reçoit plus de biens. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans un lieu où il y a beaucoup de gens, où les ressources sont somme toute limitées. Et après quelques jours, les denrées de base ont disparu. Pensons papier de toilette, Mathieu. C'est un exemple que tout le monde va comprendre. Donc, aux États-Unis, au Canada aussi, il y a un mouvement qui s'appelle les survivalistes ou les preppers. Sûrement que vous en avez déjà entendu parler. Et ça, c'est des gens qui se préparent à la fin de la civilisation. Et une de leurs premières règles, surtout pour ceux qui vivent en ville, c'est d'avoir ce qu'ils appellent un « bug out bag », qu'on pourrait traduire comme un sac pour décamper. Donc, c'est un sac dans lequel ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour quitter la ville le plus rapidement possible, pour se rendre à un lieu sûr, souvent qu'ils ont déjà préparé, qu'ils se créent, qu'ils ont des réserves de cachets, pour laisser passer l'événement apocalyptique. Et c'est aussi des gens qui s'entraînent beaucoup à des compétences de survie. Et vous, Mathieu, est-ce que vous seriez fort en survie, si on vous fout dans le bois, comme ça? Je suis en forme. J'ai une qualité. Je suis en forme. Je suis actif. Mais c'est sûr que partir un feu dans le bois, ne comptez pas sur moi. Avec un petit bout de bois, c'est ça. Je vous rassure, moi non plus, je ne serais pas super fond. On ne peut pas tous être des Guillaume Rivet, comme notre collaborateur. Hé là là! Moi, je serais dans son équipe à Squid Game, en tout cas. C'est ça, exact. C'est ça qu'on essaie. Donc, comme beaucoup de gens n'ont pas ce genre de compétences, moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer que si par miracle, nous, les gens comme vous et moi, Mathieu, on survivait, mais une fois que le gros danger est passé, les villes deviendraient peut-être attirantes parce qu'elles représentaient aussi une possibilité de retrouver des ressources qui seraient difficiles de trouver dans la nature. Les ruines peuvent procurer des abris, des matériaux de construction, des cordes, des métaux, du plastique, etc. Et c'est pour ça que dans la littérature jeune adulte à laquelle Eleanor faisait référence, il y a souvent des gens qui se soumettent à un régime totalitaire parce que, dans le fond, c'est ces régimes-là qui contrôlent les moyens de survie. Et c'est intéressant parce que dans la série Hunger Games, celle qui va devenir la chef des rebelles, Katniss Everdeen, eh bien, elle, elle sait chasser et survivre en forêt parce que son père lui a montré. Donc, pour elle, la nature, c'est une alliée. Et ce qui lui permet, quelque part, d'être indépendant, c'est de se libérer du joug. C'est la Guillaume Rivet d'Hunger Games. Exact. Katniss Everdeen. Mais Eleanor, donc, notre auditrice, souligne le fait que les gens se rassemblent également. Puis ça aussi, il ne faut quand même pas oublier que ça peut jouer sur nos chances de survie. Tout à fait. Depuis Aristote, on parle que l'homme est un animal social. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, qui me semble la plus évidente, c'est que, généralement, on est plus fort en gang, en groupe, les êtres humains. C'est une évidence, ça, quand on le dit, tout le monde est d'accord. Puis Brian Eyre, qui est professeur d'anthropologie évolutive à la Duke University, il a récemment publié un livre qui s'appelle « Survival of the Friendliest ». Donc, la survie des plus amicaux en contraste à la survie des plus forts. Oui, mais il met de l'avant une théorie comme quoi l'homo sapiens aurait évolué de manière à se domestiquer. C'est-à-dire qu'on se serait prédisposé génétiquement à être plus amical et à mieux collaborer entre nous pour améliorer nos chances de survie. Et aussi, dans les protagonistes d'un scenario catastrophe, souvent, il se trouve après l'apocalypse. C'est assez rare qu'on voit l'apocalypse en tant que tel. C'est souvent le post-apocalypse. Et, dans le fond, on se rapproche à ce moment-là de l'idée de reconstruire la civilisation. Et comme Myriam pourrait nous l'expliquer, ça va mieux qu'en ait plusieurs, reconstruire la civilisation. Et il y a une étude récente qui a été publiée par des chercheurs français qui s'intéresse à l'évolution génétique d'une population dans le contexte de voyages intersidéraux. Donc, il n'y aurait pas de nouvelles personnes. Oui, c'est ça. Et, en fait, je finis là-dessus. Pour éviter les effets négatifs de la consanguinité, il faudrait minimalement 100 personnes sur plusieurs générations qui finiraient par, ça, ça pourrait, mais idéalement 500. Donc, pour reconstruire une civilisation après l'apocalypse, ça vaut peut-être la peine de se rassembler et d'être une petite gang. 500, ça va prendre un gros Romano-Fafard pour mettre ce monde-là. Merci beaucoup, Charles. Merci également à Éléonore Deslauriers. Wow, quelle belle question. Merci. N'hésitez pas à nous en envoyer. Moteur de recherche à Robas, Radio Traducion au Canada.ca. Charles Prémont, toujours un plaisir. Merci, Mathieu. La réponse à la question qu'on ne se posait pas, avec Gabrielle Antille. Et cette question, l'invention de l'agriculture nous aide-t-elle à combattre la COVID? Bien, on le sait, l'agriculture, c'est un phénomène majeur dans l'histoire de mots sapiens, mais là, c'est quand même assez loin. Je ne sais pas comment Gabrielle va réussir à faire ça. Généralement, elle est capable, alors c'est pour ça qu'on est toujours content de l'accueillir ici parmi nous. Rebonsoir, Gabrielle. Rebonsoir. Bon, est-ce que c'est oui ou non? Bien, c'est sûr. C'est sûr que vous pourriez me dire, bien là, l'invention de l'agriculture, c'est à la base de toutes nos technologies aujourd'hui, incluant les vaccins. Et donc, d'une certaine manière, l'agriculture a permis de nous protéger de la COVID-19. Oui, ça, ça serait... Parce que les technologies... Pardon? Parce que les technologies, notamment, nous ont donné les vaccins. Exactement, c'est ça. Puis là, ça, ça serait la version. Gabrielle n'a pas eu envie de préparer sa chronique. Mais je ne suis pas tombée dans le piège d'une explication aussi simpliste. En fait, il y a un lien entre l'agriculture et le système immunitaire de ceux et celles qui ont choisi de la pratiquer. Et ça, on a fait ce lien-là grâce à... Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est des chercheurs aux Pays-Bas qui ont fait ce lien-là dans une étude qui est parue en début septembre. Et ils ont constaté que les Européens préhistoriques qui pratiquaient l'agriculture produisaient moins de cytokines et avaient moins d'inflammation en réponse aux infections comparativement aux chasseurs-cueilleurs à la même époque. Ah oui, et on en parle beaucoup de la cytokine, justement, ces jours-ci. Bien oui, très à la mode. On le sait, quand on en produit dans trop grande quantité, la protéine va potentiellement mener le système immunitaire à endommager des tissus sains, à, disons, attaquer le corps lui-même. Et ça peut devenir plus dangereux que le pathogène qu'il tente de combattre. On en a beaucoup entendu parler, comme vous disiez, de choc cytokinique dans le contexte de la COVID-19. Il y avait des patients... Enfin, c'était ça le problème, finalement. C'était plus tard la COVID-19. Oui. C'est aussi associé au nombre élevé de décès lors de l'épidémie de grippe espagnole. Ça, je ne savais pas. Ça m'a surprise. Et puis, bien, moi, je trouvais ça intéressant comme étude parce qu'on a cette idée préconçue que la vie à la campagne, c'est meilleur pour notre système immunitaire que la vie en ville, parce que la vie en ville, c'est plein de polluants. Puis à la campagne, on embrasse des vaches et ça, c'est bon pour nous. On n'a jamais d'allergie. On se baigne dans la boue. Oui, exact. On se roule dans la boue. On embrasse des chèvres tous les jours. Il semblerait que ça ait été vrai aussi à l'époque. Les gens qui vivaient dans des sociétés agricoles étaient, en fait, exposés à une plus grande diversité de pathogènes et de microbes de sources animales et humaines, la source animale étant, disons, l'origine des zoonoses. Et donc, à cette époque-là, les gens dont le système immunitaire réagissait moins fortement à toute cette diversité de pathogènes avaient des meilleures chances de survie. Et ça, c'est de la sélection naturelle assez de base, ce qui a mené à ce qu'aujourd'hui, les gens qui ont un système immunitaire un petit peu plus relax face à l'envahisseur ont plus de chances que leurs ancêtres aient survécu. Très intéressant. Un seul hic, et ça, ça m'a fait un peu rouler des yeux, parce que, bon, avec tous ces avantages-là, on a aussi un petit désavantage, c'est que cette évolution est aussi associée à l'augmentation de maladies inflammatoires et auto-immunes. Comme quoi, on ne peut pas, on peut, on a, en anglais, on dit « there's no such thing as a free lunch », il n'y a pas de mâche gratuite. Ben non, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Malheureusement, exact, c'est ça, c'est ça la version française. Ben non, c'est correct. Non, malheureusement. Ah, bref. Donc, voilà, on a eu l'agriculture, on a eu notre système immunitaire qui se protège mieux de la COVID, mais on a malheureusement plus de maladies inflammatoires et auto-immunes. La vie est mal faite. C'est le même. La vie est mal faite. La vie est mal faite, et bien faite aussi, par contre. On peut regarder le verre à moitié plein. Ben, c'est vendredi soir. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, puis là, c'est le beau week-end. On s'en va croquer des pommes, se rouler dans l'humus, puis on souhaite d'ailleurs un excellent week-end à tout le monde qui nous suive sur la route actuellement. Gabriel, toujours un plaisir, mais voyons, c'est la même formule avec laquelle j'ai salué Charles, franchement. Ça manque d'originalité. Je suis content que vous soyez là. Voilà, merci. Vous achèteriez un dictionnaire de synonyme pour Noël, Mathieu. Ça va venir, ça va venir. Merci. Bonne soirée. Vous écoutez Moteur de recherche avec Mathieu Dugal. Une équipe dont je n'arrêterai jamais de dire qu'elle est extraordinaire, même si c'est redondant. Chaque vendredi, je le dis, Patricia Blais, Marie-Hélène Racicot, Ariane Pelé, Andréane Tremblay sont les recherchistes de moteur de recherche. Et quel travail fabuleux qu'est le leur. Daniela Vargas Rojas, qui est notre édimestre. Le technicien ce soir, c'est Maxime Lambert. Cette émission est signée Claudette Desjardins. Et qu'est-ce qu'on va y entendre à Moteur de recherche d'ici quelques minutes? On va notamment découvrir l'histoire de la découverte de l'ovule. Vous allez voir, c'est toute qu'une histoire. On parlait tout à l'heure des petits pantalons en taffetas sur des crapauds qui éjaculent. Eh bien, on aura le reste de l'histoire tout à l'heure. On aura aussi la question, en fait, du renard arctique qui organise et utilise son espace. Voyez, tout ça et bien plus. Moteur de recherche, place publique. Bonjour à toute l'équipe de Moteur de recherche. David Tosignan de Val-des-Sources-en-Estrie. Je vous appelle car j'ai deux questions pour vous. J'ai fait mon service militaire de 2004 à 2007. On avait souvent des exercices en campagne. On devait passer la nuit en forêt, monter notre camp et suivre un sentier tout autour du camp, toujours dans la même direction, lors d'un autre tour de garde. Il faisait très noir, on n'avait pas le droit à nos lumières, c'était difficile de suivre le sentier, mais plus la nuit avançait et plus apparaissaient des petites lueurs bleues tout le long du sentier. Lorsque je me suis penché sur ces petites lumières-là, j'ai remarqué que c'était de la bioluminescence qui provenait des branches qu'on avait cassées lors d'un autre tour de garde tout au long de la nuit. Donc, mes questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui provoque la bioluminescence et à quoi sert la bioluminescence chez les végétaux? Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Wow! Quelle belle question! Merci, David Tousignan, de nous l'avoir acheminé. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un numéro de téléphone, 514-597-3399. Vous pouvez nous envoyer vos questions, puis ça se peut qu'on vous rappelle pour vous demander de les réenregistrer pour que ça sonne bien, comme ce qu'on vient d'entendre. Bref, merci, David Tousignan. On va y voir clair, c'est le cas de le dire, avec un professeur titulaire au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Il est chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale. Mohamed Hijri, bonsoir. Bonsoir. Quel phénomène incroyable que celui des champignons bioluminescents. Mais quand même, on dirait que c'est un phénomène qui est relativement courant dans la nature, non? La bioluminescence, il n'y a pas que les champignons qui en font. Effectivement, c'est un phénomène qui est très commun, en particulier dans les mers, dans les océans. C'est un phénomène qui est très connu depuis très longue date. Il y a des algues microscopiques qui sont capables vraiment de faire une réaction de bioluminescence et on a une lumière bleutée qui est spectaculaire du moment qu'on touche l'eau. Effectivement, c'est un phénomène très répandu. Chez les champignons, effectivement, oui, il y a quelques espèces qui sont capables de le faire. Quoique, c'est un phénomène qui demeure quand même assez rare. En du nombre, environ 80 espèces à travers le monde qui sont capables de faire ce phénomène. Quand même, 80 espèces, c'est relativement beaucoup. Est-ce qu'on peut, disons, essayer de conjoncturer sur ce qu'aurait vu notre auditeur, David de Tousignan, quelles sont les espèces de champignons bioluminescentes qu'on retrouve ici? Ici, dans la région du Québec, je dirais trois cas qui sont communs. D'après ce qu'il a observé, donc des branches qui sont cassées, ça ne peut être que l'armillaire commun. L'armillaire commun, c'est un champignon qui est l'inivore qui pousse sur le bois et parfois même dans les arbres vivants et qui va mettre son mycelium, ses filaments, entre l'écorce et le tronc. Et effectivement, donc ce champignon, quand on le perturbe, il émet de la bioluminescence et c'est une façon pour lui de se défendre. Donc ça, c'est vraiment un cas puisqu'on ne le voit pas apparemment. Il faut vraiment soit enlever l'écorce, soit briser les branches. Cependant, il y a d'autres champignons qu'aux autres, la fructification qui émet de la bioluminescence et le meilleur exemple, là, c'est deux champignons très communs, c'est clétocibe lumineux, un magnifique champignon orange qui pousse sur les souches, en touffe. C'est un champignon, par ailleurs, qui est très toxique, mais c'est un magnifique champignon vraiment avec une belle couleur qu'il y a parfois peut-être un risque de le confondre avec la chanterelle, mais il y a quand même une différence qui est facile. Donc le clétocibe lumineux, comme son nom l'indique, c'est un champignon qui émet la bioluminescence. Et vraisemblablement, lui, il n'est pas pour se défendre, mais peut-être pour attirer les insectes, pour disséminer ses pores. Ah oui, donc il y aurait un avantage écologique, un avantage évolutif, pardon, que ce champignon-là aurait développé. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans un champignon pour qu'il devienne bioluminescent? Quelle est la réaction qu'on y retrouve? Effectivement, c'est une réaction qui est conservée sur les êtres vivants. C'est une réaction faite d'oxydation d'une enzyme qu'on appelle la lucéphérase. Et cette enzyme, par la présence d'oxygène, va oxyder donc une molécule, un substrat que s'appelle la lucéphérine. Et la réaction va émettre des photons. Et ces photons, on va émettre une lumière chez les champignons, typiquement verdâtre. Mais c'est une lumière froide. Elle n'est pas associée à un dégagement de chaleur. Donc ça, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi chez la luciole, l'insecte, qu'on connaît très bien. Mais également, chez des bactéries qui vivent dans l'océan. C'est exactement le même processus. Et les champignons, ils l'ont conservé au cours de l'évolution. Mais c'est un phénomène qui est vraiment commun par le biais de la lucéphérase. Donc c'est une enzyme qui est la lucéphérase qui s'oxyde. Donc il y a une réaction avec l'oxygène et là donc il y a le dégagement de photons. C'est vraiment le phénomène. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment proche. Donc c'est l'enzyme en fait qui est un catalyseur. Donc il va catalyser la luciférine qui est une molécule, une protéine en présence d'oxygène. Et le résultat va émettre des photons. C'est fascinant. Et donc c'est autant dans les champignons que dans les lucioles. On retrouve cette même réaction-là. quel est l'avantage pour un champignon? Vous l'avez dit là. Donc ce champignon-là donc il aurait avantage, en fait il aurait développé cette caractéristique-là parce que ça lui donnerait un avantage évolutif auprès des insectes. Donc les insectes viendraient chercher ses sports la nuit. C'est ça? Exactement, exactement. Donc lui, le champignon, la fructification, si on prend l'exemple de clétocéde lumineux ou bien une autre panel, donc le fait qu'il va émettre la bioluminescence à la lumière à la nuit va attirer donc les insectes nocturnes pour venir vraiment s'opposer sur l'œil puis aller vers la partie fluorescente qui est au niveau des lamelles et c'est là où se retrouve le sport. Donc pour le champignon, c'est un avantage qui va lui permettre vraiment de disperser de façon efficace le sport. Pardonnez-moi, je ne sais pas si je vous corrige ou pas, mais est-ce qu'il y a une différence? Vous avez mentionné le nom fluorescence et là tout à l'heure vous disiez bioluminescence. Est-ce que c'est la même chose ou pas la fluorescence et la bioluminescence? Non, c'est complètement différent. Donc ce n'est pas la même chose de la bioluminescence, c'est vraiment la réaction qui va émettre la lumière par la luciférase. La fluorescence est tout à fait différente. La fluorescence, en fait, ça prend une source d'excitation. Donc on excite avec une longueur d'onde courte, par exemple le bleu, et le résultat, donc il y a une transformation d'énergie et il y a une réémission de la lumière. Donc la fluorescence, c'est un phénomène qui est aussi commun à ces êtres vivants, mais ça prend une source d'excitation de lumière. Ce qui n'est pas le cas de la bioluminescence, c'est vraiment une émission suite à une réaction enzématique. Il n'y en a quand même pas beaucoup des champignons qui ont développé, vous l'avez dit, bon, on a dit, il y en a 80 environ des espèces qui ont développé ça, c'est très peu ça. Je ne sais pas combien il y a d'espèces de champignons qu'on connaît au total, est-ce qu'on en a une idée, M. Igeri? Bien, c'est une question très difficile. Effectivement, on connaît ceux qui sont répertoriés, donc on les compte environ 120 000 espèces. Cependant, c'est un domaine qui demeure pas mal méconnu, donc on estime, en fait, la diversité des champignons à plus d'un million, donc un million, un million cinq, donc ce qui fait que ceux qu'on connaît représentent le sommet de l'iceberg. Wow, OK, on connaît 10 %. 80 champignons parmi vraiment une diversité aussi grande que plus d'un million, ça demeure comme un peu. Oui, c'est ça, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, est-ce que c'est donc dire que la pression évolutive, elle a été, pour développer ce type de bioluminescence-là, elle a été très rare donc dans l'évolution? Est-ce qu'on peut postuler ça? Oui, absolument, parce que c'est quand même là, en évolution, tout ce qui ne sert pas va disparaître. Donc, ce qui fait si l'on gardait, c'est qu'il y a un avantage pour aux autres. Effectivement, on retrouve une avondance dans les océans, dans les organismes, je dirais, chez les bactéries ou chez les algues unicellulaires. Donc, ces champignons-là et les insectes l'ont conservé parce que ça offre un avantage. Et les avantages, je peux citer trois qui sont vraiment très, très, très communes. La défense, soit ils veulent se défendre contre les prédateurs en émettant cette lumière au beau milieu de la nuit, soit de la dispersion au cas des champignons pour disperser ce sport. Et la troisième, c'est la reproduction. Notamment, c'est la reproduction. le fonce pour s'attirer les uns des autres. En terminant, j'aimerais revenir sur la nature des champignons parce que vous savez, Mohamed Ijiri, la semaine dernière, on a parlé ici même à l'émission, en fait, quelqu'un nous demandait comment ça se fait qu'on ne retrouvait pas des légumes dans la forêt. Puis bon, on a un chroniqueur qui nous a expliqué la différence entre le fruit et le légume. Et là, les gens nous disaient, bien là, franchement, vous n'avez pas parlé des champignons, c'est des légumes qu'on retrouve dans la forêt. J'aimerais que vous nous expliquez, justement, en terminant, la place très particulière qu'occupent les champignons dans l'arbre de la vie parce que c'est vraiment une forme de vie qui est extrêmement singulière. Oui, absolument. C'est fascinant. C'est tout armand. Effectivement, les champignons, depuis très longtemps, on les considérait comme étant des plantes primitives. Or, que c'était vraiment complètement faux, c'est tout à fait faux. Les champignons sont proches des animaux et d'ailleurs, ils se retrouvent donc à la même catégorie, je dirais, le super groupe des animaux comptés que les animaux, y compris les humains. Alors que les plantes, c'est une lignée évolutive qui est complètement différente. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, les champignons sont plus proches des animaux que par rapport aux plantes. Oui. Et est-ce que c'est vrai que ce qui leur donne leur fameuse turgescence, c'est une substance qu'on appelle la chitine qui serait la même qu'on retrouve, par exemple, dans des carapaces de crustacés comme les crevettes, par exemple? Absolument. Donc, on le trouve chez les crustacés, mais également chez les exocarapaces des insectes. Effectivement, c'est un matériau qui est extrêmement rigide et c'est vraiment le matériau qui constitue leur paroi. Et ça, c'est un critère extrêmement important pour définir les champignons. donc là, il y avait vraiment tout un ménage qui s'est fait avec les données moléculaires. Donc, c'est là où nous avons vraiment l'évidence que les champignons sont proches des animaux par rapport aux plantes. Aux plantes, l'équivalent, je dirais, de la chitine, c'est la cellulose. Donc, ils ont la cellulose. C'est un matériau en polymère qui est vraiment une structure qui est complètement différente. Mais quel monde! On a presque l'impression que ce sont des organismes extraterrestres, tant ils sont loin de ce que l'on considère comme des plantes ou des animaux. Là, on est dans une branche qui est vraiment, on le disait, assez singulière. Merci à notre auditeur, David de Tousignan, de nous avoir acheminé ce message. Et merci surtout à vous, Mohamed Higri, professeur titulaire au département des sciences biologiques de l'Université de Montréal, chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale, d'y avoir répondu. Merci beaucoup. Au plaisir. C'est vendredi et après moteur de recherche, ce n'est pas aujourd'hui l'histoire, non, c'est l'heure. On dira ce qu'on voudra avec son enthousiaste animatrice. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir, Sémian, Mathieu Dugal. Comment avez-vous meublé votre heure ce soir? Ça va être une heure excellente. Rosamée Auton-Témorin et Fred Savard sont nos émogitorialistes. On a en primeur une entrevue avec Mariana Madza, la peintre. On va dire au revoir à Daniel Craig. C'est son dernier James Bond qui prend l'affiche ce week-end avec Mathieu Charlevoix. Et on a beaucoup, beaucoup parlé de la chanson Gaffa de Nicolas Ciccone. J'ai soumis à Paul Journet, journaliste à la presse, toutes sortes de chansons qui parlent du web, de technologie, d'informatique. Puis, il a fait une étude de cas et je pense même qu'il nous en a composé une qu'il va interpréter pour nous ce soir. Beaux meubles dans votre émission, dans votre salon. On vous écoute à 20 h. Au revoir. Place à la recherche. Vous connaissez notre équipe de curieuses et de curieux. Eh bien, ce soir, on va vous présenter une jeune chercheure. Elle s'intéresse au renard arctique. C'est une étudiante au doctorat au département de biologie, chimie et géographie de l'Université du Québec à Rimouski. Son directeur de thèse, c'est Dominique Berthaud. Elle a reçu des bourses d'études prestigieuses. Elle a publié des articles scientifiques importants. Et selon son directeur, selon Dominique Berthaud, elle a vraiment tout en main pour poursuivre une brillante carrière de chercheur en écologie. On écoute donc Jeanne... Un instant que je reprenne son nom. Jeanne Clermont, pardonnez-moi. Jeanne Clermont nous expliquer comment le renard arctique organise et utilise son espace. Donc, pour ma thèse de doctorat, j'étudie les mouvements des renards arctiques de l'île Bilot au Nunavut. Et sur l'île Bilot, les renards sont les prédateurs principaux de la grande majorité des proies qu'on peut retrouver sur l'île. Et ils vont se nourrir principalement de lemmings, qui sont des petits rongeurs, mais aussi d'oiseaux qui viennent micher sur l'île Bilot. L'île Bilot, c'est une île au Nunavut, au Canada. Puis, sur l'île Bilot, il y a une grande colonie d'oies des neiges qui viennent micher chaque été. Puis, les renards, en fait, c'est des prédateurs qui sont territoriaux, donc ils vont partager leur territoire avec leurs partenaires de reproduction. Puis, chaque couple de renards va avoir son territoire. Puis, c'est des prédateurs qu'on dit actifs, donc ils vont vraiment constamment parcourir leur territoire à la recherche de leur proie. Et, les renards, ils vont, en fait, collecter des oeufs d'oies des neiges et qui vont les cacher un peu partout dans leur territoire pour avoir des réserves de nourriture pour toute l'année. Puis, c'est ça, donc ils vont généralement rechercher leur proie dans des endroits où il y a le plus de proie possible à trouver, ce qui fait que ça va générer un peu une variation spatiale dans le risque de prédation dans le paysage. Donc, il y aura des zones qui vont être plus risquées pour les proies parce que les renards vont être principalement dans ces endroits-là. Puis, des zones où les renards vont aller moins souvent parce qu'il y a moins de proies, donc qui peuvent être des endroits où le risque de prédation est plus faible. Moi, pour étudier les mouvements des renards puis leur intensité d'utilisation de l'espace, on a équipé les renards avec des colliers GPS, donc on a capturé les individus puis on leur a mis un collier qui prend une position GPS à chaque quatre minutes. Puis ensuite, ça me permet d'évaluer l'intensité d'utilisation de l'espace des renards dans leur territoire. Puis, pour un chapitre de ma thèse, j'ai été regarder comment l'intensité d'utilisation de l'espace des renards allait influencer les comportements et la répartition de ces proies. Puis, j'ai trouvé, par exemple, que les oies des neiges allaient défendre leur nid de façon plus intensive dans les endroits où le risque de prédation était plus élevé, donc là où ils ont plus de chances de se faire attaquer, disons, par un renard qui voudrait essayer de voler leurs oeufs. Puis aussi, j'ai trouvé que les espèces d'oiseaux qui sont moins recherchées par les renards, donc qui ne sont pas leurs proies favorites, notamment des espèces de limicole ou de passereau, eux, ils vont éviter la prédation en nichant dans des endroits où il y a moins de chances de rencontrer un renard, donc où le risque de prédation est plus faible. Donc, je me suis intéressée aux répercussions des comportements de ce prédateur sur les espèces de proies qui nichent là-bas. Avec mon projet, on a vraiment démontré un exemple d'un prédateur et de comment les mouvements du prédateur vont avoir un impact dans toute une communauté animale et se percuter sur les populations de proies, que ce soit dans leur comportement, notamment le comportement de défense du nid des oies ou dans les endroits où ils vont décider d'installer leur nid. Pour la suite de mon projet de doctorat, je suis en train de travailler sur un article où là, j'élabore une méthode pour étudier et déterminer où et quand les renards vont cacher les oies d'oies dans leur territoire. Donc, pour faire ça, on utilise des accéléromètres qui sont installés sur les colliers GPS des renards et qui permettent de déterminer quels comportements les renards font au cours de la journée et notamment quand est-ce qu'ils vont cacher des oies d'oies. et puis, on va les oies d'oies et les oies et les oies et les oies et les oies Sous-titrage Société Radio-Canada Quel fascinant projet de recherche d'ailleurs Si vous avez des questions sur les renards arctiques On a pas mal de spécialistes Elle est étudiante au troisième cycle Je le rappelle à l'Université du Québec à Rimouski Au département de Biologie, Chimie et Géographie C'est moteur de recherche Radio-Canada.ca Vous voulez nous poser des questions Vous voulez nous présenter quelqu'un aussi 514-597-3399 Moteur de recherche, sexologie Sous-titrage Société Radio-Canada Rebonsoir Myriam D'Agusan-Bernier Rebonsoir Mathieu Fabienne Grenier Nous a envoyé une pas mal bonne question Tellement Quand est-ce que l'on a découvert l'ovule? C'est vraiment bon Je sais que depuis Dans l'Antiquité, on pensait que tout enfant Était contenu dans le sperme Et que l'apport de la femme C'était de le faire croître De façon matérielle Mais donc, en admettant cela Comment expliquait-il Les cas où l'enfant ressemble à sa mère? Ma question est de savoir Quand on a compris que l'apport de la femme Était matérielle, certes Mais aussi formelle Super intéressant Ça vous touche grandement Vous étudiez là-dedans, sexologie Bref, racontez-nous l'histoire De l'ovule, Myriam Qui est une histoire Quand même assez rocambolesque Et vous douterez Que tout le long de ma chronique Je tiens à spécifier Je vais utiliser beaucoup Évidemment les termes Femme, homme Féminin, masculin, mâle, femelle Parce que ça a pour but D'être fidèle Aux nomenclatures de l'époque Qui étaient assez C'est genré hétéronormative Avant de rentrer En fait dans l'histoire De l'ovule Je pense que c'est important De définir ce qu'on entend Par ovule Pour ce faire Il y a plusieurs éléments à connaître Il y a d'abord l'ovaire Et c'est une glande génitale Qui produit des ovocytes Et les ovaires On en a deux Et ces dernières Ce sont les ovocytes Ce sont des cellules Reproductrices femelles Pour vous donner une idée Du côté mâle L'équivalent C'est les spermatozoïdes Et chaque mois L'ovaire amène un ovocyte À maturation Pour être fécondé Par un spermatozoïde Et on appelle Ce processus l'ovulation Et on confond souvent Ovule et ovocytes Mais c'est quand Il y a fécondation Par un spermatozoïde Que ça devient l'ovule Ok, voilà C'est quand même important De le souligner En début d'émission Je parlais de Levenhoek Anthony Van Levenhoek Oui, je peux vous prononcer Dix fois mieux que moi C'est mon néerlandais Je parle néerlandais Personne le sait Bon, l'invention du microscope A tout changé Dans le rapport Qu'on a avec ça Absolument Puis il y a plusieurs personnes Qui sont nommées Comme inventeurs Du microscope On a parlé de Galilée Qui avait utilisé Une lentille D1609 Mais par contre On souligne aussi C'est vers 1590 Qu'il y a Hans C'est Zacharia Janssen Père et fils Qui vont créer Le premier microscope Composé Et c'est Levenhoek Comme vous le dites Qui en fait A amené des améliorations Considérables Il est considéré en fait Le père de la microbiologie C'est un scientifique fascinant Absolument Oui, vraiment Puis son collègue En fait Le médecin et anatomiste J'espère que je vais dire son nom Comme il le faut Rénière de Graff A fait la découverte Des follicules ovarien En 1670 Quant à Van Leveneck Il sera le premier A observer un spermatozoïde En 1677 Donc à partir de là On peut se dire Que la science Va permettre de mieux comprendre Comment fonctionne la procréation Mais c'est sans compter Les théories On avait des préjugés C'est pas parce qu'on les voyait Qu'on savait comment ça marchait Non, pas du tout Puis il y avait les théories De l'Antiquité et du Moyen-Âge Qui ont cours à ce moment-là Il y a les écrits d'Aristote D'Hippocrate De Gallien Entre autres Inventeur de la saignée Des théories des humeurs Qui influencent fortement la médecine Et on en saura plus Quand il y a l'ouvrage La fabrique des sexes En 92 de Thomas Lacoeur Qui est un ouvrage Extrêmement populaire Mais aussi critiqué Pour son manque de nuances Dans les années après Parce que bon Les études féministes On va entrer là-dedans Et tout Et jusqu'au 18e siècle Selon lui On utilise un modèle Qui s'appelle Le modèle à un sexe Pour réfléchir Le sexe femelle et mâle Donc on croit À cette époque encore Les théories de Gallien Qui expliquent Que le sexe féminin Est similaire au sexe masculin Mais il serait inversé Et à l'intérieur du corps Et s'il en est ainsi C'est qu'il n'a pas assez De souffle vital Qu'on appelle le pneuma À cette époque Et de chaleur Pour le faire sortir à l'extérieur C'est des hommes Qui écrivaient sur les femmes Tout à fait Et le corps féminin Donc il est vu comme Froid, humide, mou et lent Ça ne va pas bien Et le corps masculin Il est chaud, sec, vif et fort Ainsi le sexe femelle Est une version imparfaite Du sexe mâle Et c'est important De savoir ça Parce que ça va influencer La façon de concevoir L'ovule et le spermatozoïde Mais Levenhook Quand il commence À regarder dans son microscope Il voit toutes sortes de choses Pas seulement des ovocytes Il voit des petites bibites Des spermatozoïdes Puis des cellules Puis des bactéries Tout ça Des levures Ça cause tout un émoi Tout à fait Parce que c'est lui Qui a vraiment systématisé La manière de décrire Ce qu'il voyait Exactement Puis lui et De Graaff On le sait Les deux ont découvert Spermatozoïdes Et follicules ovarien Et l'ovule Et dans le fond Ça a créé une querelle Entre ce qu'on a appelé Les ovistes Et les animalculistes En fait Les explorations de De Graaff Sur la reproduction Des espèces vivipares L'amènent à formuler Une hypothèse Qui est la suivante Selon lui Il y a un être en devenir Un tout petit être humain Qui se trouve déjà dans l'oeuf Donc dans l'ovule Ça c'est les ovistes C'est les ovistes Sept ans plus tard Quand Van Levenoek Va découvrir le spermatozoïde Il va y voir Un minuscule être humain Recroquevillé Vous pouvez se chercher Sur Google C'est fascinant Il y a des petits dessins Avec un petit bonhomme Le recroquevillé On se surnomme alors Animalcul Le spermatozoïde Pour animal microscopique Et le petit bonhomme Dans le spermatozoïde Va être surnommé L'homoncul Qui pour désigner Cet être humain-là Donc un tout petit homme Microscopique Donc il y a deux camps Qui vont se former Il y a les ovistes Qui croient que L'organisme vivant Est déjà présent Dans son entièreté Dans les ovocytes Et que le sperme Serre à le réveiller Et pour commencer La croissance De l'autre Les animalculistes Ou les spermistes Oui Qui estiment Que c'est plutôt Les spermatozoïdes Qui contiennent Des petits organismes Minuscules Qui sont prêts à grandir Et l'ovocyte Ne fait que donner De la nourriture En fait Et là je veux Qu'on revienne Avec votre histoire C'est là que s'inscrit Donc s'inclut L'histoire de l'abbé Qui met des petites shorts Qui vous a autant fasciné En tafte À des crapauds Absolument Absolument Donc voilà Mais je tiens à souligner Quand même Pour juste revenir À la question avant Il faut quand même Comprendre que L'apport de la femme Est toujours passif Là-dedans Ça c'est toujours C'est important Et donc oui Vous avez raison Il y a le fameux Biologiste Lazaro Spalanzani Je le répète En 1780 Il fait copuler Des grenouilles Et des crapauds Il met des petites shorts En taffetas En taffetas Oh mon Dieu J'ai tellement ri En faisant cette chronique Il met des petits pantalons De taffetas Sur ses petits crapauds Pour qu'il n'y ait pas D'échange de sperme Résultat Il n'y a pas de procréation Il fait lui-même Par exemple Il prend lui-même Le sperme Et les met sur les ovules Des grenouilles Et c'est la première Fécondation in vitro Qui sera faite À ce moment-là Quand même C'est ridicule 1780 Ça semble vraiment loufoque Mais je veux dire C'est quand même Une très grande avancée C'est absolument fascinant C'est ça Mais c'est quand même 100 ans plus tard Que l'embryologiste allemand Willem August Oskar Erdwig Découvre pour la toute première fois Le processus De reproduction sexuelle Lui c'est en observant Des oursins au microscope Qui va assister À cet événement De la nature En fait Et on estime Que cette découverte A rien de moins Qu'ouvert la voie Aux techniques de fécondation Et de reproduction assistée Et en fait Lui Il va publier en 1876 Ses recherches Il explique Que la fécondation Se produit Lorsque le spermatozoïde Pénètre dans l'ovule L'ovocyte Dans ce cas-ci Et plus tard l'ovule Et que ses noyaux Fusionnent Donc selon lui Le noyau Qui est formé Par les deux éléments Contient la substance Responsable de la fécondation Mais aussi Des caractéristiques Héréditales Très intéressant Et j'aimerais en terminant Qu'on souligne On a souvent vu justement L'ovule comme quelque chose De passif Puis le spermatozoïde Comme quelque chose d'actif Puis là la science Vraiment très très moderne Nous dit que c'est vraiment Pas vrai Non c'est complètement faux On dit toujours Que le spermatozoïde C'est le conquérant Qui va fertiliser l'ovocyte C'est faux C'est ce qu'ont démontré Entre autres Deux chercheurs Qui ont publié une étude Qui a un titre très très long En gros Revisiter le compte De la fertilisation Une analyse du langage Genré Dans les livres De médecine Et du primaire Et en fait Grosso modo Dans une entrevue Qui a été offerte à Vox On dit que La vérité C'est que tout le système Reproducteur femelle Aide les spermatozoïdes À aller de l'avant Leur supposé course folle Vers l'oeuf À féconder C'est en fait un long chemin Que l'utérus aide En fait En faisant des contractions Et souvent en fait Même pire Les spermatozoïdes Ont tendance à s'échapper En tentant de s'extraire De l'ovule Et c'est l'ovule qui retient C'est la texture de l'ovule Qui le retient Les spermatozoïdes Ils veulent s'en aller Quelle histoire Que vous venez de raconter là C'est vraiment comme Quatre, cinq siècles Et ce n'est qu'une parcelle De l'information D'histoire Mais c'est très bien raconté Et merci beaucoup À notre auditrice De nous avoir permis Merci Fabienne Grenier Merci à vous Myriam Merci Les onglets De nos collaborateurs Charles Prémont Vous nous proposez quoi? Ben oui Moi je voulais juste Vous parler rapidement De la fameuse réforme Sur le statut de l'artiste Comme vous savez Je suis auteur Puis les artistes Si tu cherches vraiment À obtenir les mêmes droits Que les autres travailleurs Puis si on en parle Beaucoup ces temps-ci Il y a une pétition en ligne Donc si ça vous tente De vous intéresser À ça De vous renseigner Et de l'assigner Ben je vous y invite Parfait On va mettre le lien Évidemment C'est toujours sur la page De moteur de recherche Et vous avez en fait Le mot de la fin C'est l'onglet Dessert de notre semaine Myriam Dagusan Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est le balado Le coeur sur la table Vous avez peut-être entendu Parler du balado Les couilles sur la table C'est la même réalisatrice Et on revisite Les relations amoureuses C'est magnifique Morgane Tuaillon Victoire Tuaillon Victoire Tuaillon Quelle brillante femme Oui c'est ça Mais j'ai écouté Quelques couilles Ça sent mal J'ai écouté quelques couilles Sur la table C'est vraiment très bon C'est vraiment très bon Mais j'ai pas écouté De coeur sur la table C'est aussi bon Vraiment Vraiment Une belle manière De parler de genre De sexualité Tout à fait Bref C'est la même qualité C'est la qualité aussi De vous avoir autour De la table Charles Prémont Merci beaucoup J'espère que vous quitterez Votre Saint-Hyacinthe Un moment donné Pour venir nous voir Je l'espère aussi J'attends l'invitation Ben là c'est ça On va nettoyer nos tables Puis à un moment donné C'est ça Ça va s'en venir Et merci à vous Myriam D'Aguzan-Bernier Merci à vous toutes et tous Qui nous écoutez Qui nous écrivez C'est toujours un plaisir De vous savoir là Bon week-end tout le monde On est là demain Demain Qu'est-ce que je dis là Lundi 19h Non Bye bye